le gâteau mabré si vous avez grandi avec le gâteau mabré comme moi alors parfois vous avez envie de manger du gâteau mabré qui est cette combinaison de gâteau blanc et chocolat donc nous allons faire la version keto et je m'inspire du site de low carb je vais diviser sa recette en deux parce que je voudrais pas que ce soit beaucoup dans cette maison je suis pratiquement la seule qui mangent keto les autres ne veulent pas tellement manger que tout pour cette recette nous allons utiliser deux oeufs une boîte de farine d'amandes un huitième de boîte de farine de coco un huitième de tasse c'est tout petit c'est environ ça donc un huitième de tasse nous allons utiliser un quart et demi quart de donc c'est presque une petite cuillère mais en fait c'est trois trois quarts de petite cuillère de lévure ensuite nous allons avoir un huitième de crème à fouetter il est fait aux érythritol on va utiliser trois quarts de demi-tasse donc j'utilise ça et je mesure 3 le beurre c'est deux cuillères de beurre on va chauffer on va un peu ramollir l'extrait de vanille c'est une petite cuillère qu'on va utiliser nous allons aussi utiliser un huitième de pépites de chocolat moi j'ai ici les pépites de chocolat noir et pour le chocolat la partie chocolat nous allons utiliser une cuillère de la farine de coco bon sucré et encore la crème fouettée pour commencer on va mais on va mélanger les ingrédients secs la farine d'amandes la farine de coco érythritol du courant la levure pour enlever les grumeaux on mélange bien à côté dans cet autre bol on va taper les oeufs j'ai ici deux oeufs et deux oeufs nous allons mesurer la crème à fouetter on a le beurre fondu ici pas bouillant mélanger les ingrédients secs avec les ingrédients mouillés on aura ici un petit gâteau parce que je ne veux pas que ça soit beaucoup bon je vais utiliser le même bol parce que ici je vais mettre un tiers de ce mélange et mélanger le un tiers avec du chocolat alors je vais mettre un tiers ici donc là et ici je vais mettre donc du chocolat donc si je mets une cuillère de shogam de crème à fouetter mélanger ici la pâte me semble un peu parce que la recette original c'est cinq oeufs mais moi j'ai divisé en deux mais c'est cinq oeufs moyen moi j'ai utilisé les gros oeufs donc ici je vais juste ajouter un petit peu de blanc d'oeufs pour que la panne ne soit pas trop sèche mais pas trop liquide non plus ça je fais avec mes yeux c'est ce qui arrive quand on modifie un petit peu la recette donc là je vais utiliser ce petit moule tout petit moule c'est le plus petit que j'ai ici mais si j'avais un autre encore plus petit j'allais utiliser mais je vais utiliser celui-ci donc je vais mettre d'abord le blanc en bas je pense que je vais utiliser je vais mettre d'abord à tellement j' scrub gelernt évidemment la non c'est dust tu moule tu moule avec oui je tout ici moi je on peut aussi faire des effets comme ça à l'intérieur mais bon j'ai déjà fait les états dessus on va mettre les pépites de chocolat sucrées voilà on va mettre au four pendant un four à 350 degrés carrel pendant 40 minutes environ on va on va surveiller autour de 30 40 on va commencer à regarder voilà le produit final je viens de sortir du four donc chocolat encore très chaud fondant au dessus donc on va laisser reposer on va laisser se refroidir et on va découper et on va déguster alors là quand nous avons terminé s'est refroidi on va découper voilà donc ici je vais couper en environ 8 normalement le gâteau avec les mesures normales du gâteau c'était 14 par donc comme j'ai fait moitié ça devrait être 7 mais je vais couper en huit parts donc c'est encore légèrement chaud voilà et je vais faire un petit test de goût cette partie c'est vraiment 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 bon c'est vraiment comme le gâteau m'aubré très bon cette combinaison de chocolat et pâtes blanches super bon donc voilà ça vous donne des idées pour ce gâteau m'aubré si vous voulez pas un gros gros gâteau si vous n'êtes pas nombreux à faire kato chez vous vous pouvez donc faire cette version ci j'espère que ça vous donne des petites idées et d'ici la prochaine fois on continue à se nourrir que du bon si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne n'hésitez pas à vous abonner à bientôt bye bye